Voici Bambou, et voici Cajou. Des nombres, les chatonnes, on se retrouve parfois en manipuler beaucoup, en même temps. Quand ça arrive, et si on ne fait pas attention, ça peut vite devenir le bordel. Un peu comme votre litière les lendemains de fête, ou la gauche en France. Cajou a une proposition. Et si on rangeait nos nombres dans une étagère ? Après tout, si une étagère est utile pour ranger des chaussures ou des livres, elle devrait l'être aussi pour des nombres, non ? Cajou, t'es une génie. Des nombres rangés dans une étagère, les matheux appellent ça une matrice. Et de la même manière qu'il y a de nombreux formats d'étagères, plus ou moins larges, ou plus ou moins hauts, il y a de nombreux formats de matrices. Il y a les matrices avec un unique niveau, et qui forment donc une ligne de nombre, les matrices étroites, qui forment une colonne de nombre, ou encore les matrices carrées, quand il y a autant de niveaux que de colonne. Tentons un truc, décidons de fusionner deux étagères. C'est-à-dire qu'on va fusionner tous les nombres d'une étagère A avec ceux d'une étagère B par addition. Visiblement, les chatonnes, pour que ça marche, il faut que les étagères aient le même format. C'est-à-dire, il faut un même nombre de niveaux et de colonnes. Dans le cas contraire, on ne sait tout simplement pas les fusionner correctement. Bon, et si on peut jouer à additionner deux étagères à nombre ? Rien n'empêche de tenter de les soustraire non plus. Oh, regardez, il s'est passé un truc. La soustraction de ces deux étagères particulières donne une étagère remplie uniquement avec des zéros. C'est pas banal, et ça soulève une question. Y a-t-il d'autres étagères dont le remplissage est un peu étrange ? Comme ceux qui s'amusent à répertorier les espèces de papillons, certains mathématiciens ont identifié plusieurs espèces et sous-espèces d'étagères et en ont étudié les caractéristiques. Dans les étagères carrées, il y a par exemple les étagères triangulaires inférieures, dont voici deux superbes spécimens. Par symétrie, on a les étagères dites triangulaires supérieures, dont les nombres différents de zéros se sont réfugiés dans le bord supérieur droit. Il y a aussi les étagères diagonales. Seul ce qui est appelé la diagonale descendante contient des nombres différents de zéros. Et si la diagonale ne contient que la valeur 1 encore et encore, on appelle ça une matrice identité. Peut-on multiplier deux étagères ? Oui bien sûr, il suffit de procéder comme pour l'addition et la soustraction. On voit notamment que dès que l'une des deux étagères contient un zéro dans l'une de ses alvéoles, ce zéro est absorbant. D'ailleurs, si je multiplie une matrice carrée par une matrice triangulaire, le résultat est encore une matrice triangulaire, vu que tous les zéros de la matrice triangulaire seront absorbants. On peut même multiplier une étagère par un nombre qui se promène tout seul. L'idée, si on fait ça, c'est que le nombre va juste multiplier tous les éléments de l'étagère, comme ceci. Oh, Kajouboud. Elle trouve que tout ce qu'on fait jusqu'ici est un peu trop facile et aimerait introduire une opération un peu plus subtile entre deux matrices. Voici son idée. On confronte une matrice A à une matrice B, dans le but d'obtenir encore une matrice carrée, appelons la C. Mais C ne sera ni le résultat de l'addition, soustraction ou multiplication des éléments de A et B comme fait jusqu'à présent. Kajouboud propose ceci. Elle prend la première ligne de A, la première colonne de B, et procède à une multiplication des deux, comme montré, avant de tout additionner. Ce résultat, c'est le premier élément de C. Ensuite, elle multiplie la première ligne de A à la seconde colonne de B, avant d'à nouveau tout additionner. Le résultat, c'est le second élément de C. Elle passe maintenant à la seconde ligne de A et la multiplie avec la première colonne de B, avant de tout additionner, donnant le troisième élément de C. Enfin, elle multiplie la seconde ligne de A avec la seconde colonne de B, additionne tout, et obtient le dernier élément de C. Sympa ton histoire, Kajou. D'autant plus qu'on voit que ça va marcher aussi avec des matrices rectangulaires. Par exemple ici, la matrice A possède trois niveaux, alors que la matrice B possède quatre colonnes. Avec ta logique Kajou, on va confronter la première ligne de A tour à tour à chacune des quatre colonnes de B. Puis on passera à la seconde ligne, et enfin à la dernière ligne. Le résultat est, comme on le voit à l'écran, une matrice avec trois niveaux et quatre colonnes. Les mathématiciens nomment ton opération Kajou « produit matriciel », faisant ainsi honneur à la longue tradition scientifique consistant à donner des noms confus et pourris aux choses. Il est en effet très facile de confondre ce qui est appelé produit matriciel, où on confronte les lignes d'une matrice de gauche aux colonnes d'une matrice de droite, avec la multiplication, élément par élément, de deux matrices ayant le même format. Ce sont pourtant deux choses très différentes, et il est important de ne pas les mélanger. Creusons le produit matriciel. Il est compliqué et ne fonctionne pas avec toutes les matrices. Dans le nouvel exemple à l'écran, si j'essaye de confronter la première ligne de A à la première colonne de B, il y a un stuyt. Stuyt, nom commun et belgicisme, surtout rencontré à Bruxelles. Un stuyt, c'est un imprévu, un problème. Exemple « Je me mets en route maintenant Chou, il y a eu un stuyt au boulot, je viens seulement de terminer. » Le stuyt, dans notre cas, c'est que la première colonne de B est tout simplement trop courte. Il nous manque un élément pour aller de l'avant. Et le souci se répète si je confronte n'importe quelle ligne de A à n'importe quelle colonne de B. Pour éviter pareil blocage, c'est simple. Il faut vérifier avant de commencer que le nombre d'éléments dans une ligne de la matrice A est égal au nombre d'éléments dans une colonne de B, rendant les matrices compatibles. Peu importe les deux matrices, une bonne pratique consiste en fait à noter sous les matrices le nombre de niveaux suivi d'un fois et du nombre de colonnes. Pour éviter le blocage en cas de multiplication matricielle, il faut que les deux nombres intérieurs, juste ici, soient identiques, indiquant la compatibilité des matrices. Quant aux deux nombres extérieurs, il donne tout simplement le format de la matrice finale, c'est-à-dire son nombre de niveaux et de colonnes. Pratique, non ? Dans le cas particulier à l'écran, ça permet d'ailleurs de se rendre compte que, en cas d'échange, c'est-à-dire si on fait le produit matriciel d'une matrice 2x3 et d'une matrice 3x2, alors le résultat est une matrice 2x2. Dernière notion pour aujourd'hui les chatonnes, celle de matrice inverse. Si on joue avec le produit matriciel suffisamment longtemps, on finit par se rendre compte d'un phénomène particulier. Certaines matrices carrées semblent s'équilibrer à la perfection, donnant comme résultat une jolie matrice identité. Quand ça arrive, les mathématiciens disent que les deux matrices concernées sont l'inverse l'une de l'autre. Voici une matrice 2x2 et son inverse, inverse qui, zut, est incomplet. Il manque une valeur dedans. Comment trouver ce que devrait valoir y ? Eh bien, en calculant. Je vais simplement confronter, parce que, pourquoi pas, la seconde ligne de la matrice de gauche a la colonne contenant y, ce qui donne 2xy et 3x0. On somme le tout, et le résultat est, en théorie, la dernière valeur de la matrice identité. Autrement dit, 2xy doit donner 1. Y vaut 1,5. C'est la seule solution pour que les deux matrices soient l'inverse l'une de l'autre. Ajoutons les chatonnes que toutes les matrices carrées n'ont pas forcément un inverse. Celle-ci, par exemple, n'en a tout simplement pas. Elle est condamnée à être seule toute sa vie. Mais c'est pas la fin du monde, car elle a un beau chapeau. Mais alors, toutes ces histoires de matrices, au fond, à quoi ça sert ? Eh bien, à plein de trucs. Dans cette vidéo toutefois, j'aimerais défendre le point de vue que ça n'a pas besoin d'être utile pour mériter notre attention. Partir d'une idée aussi simple que d'organiser des nombres dans une étagère, puis jouer à les multiplier et répertorier ce qui marche et ne marche pas, même si ça ne sert à rien, ce n'est pas plus idiot que de résoudre un mot croisé ou un sudoku. En fait, demander à ceux qui s'y essayent, ça peut être tout aussi satisfaisant et grisant. Le fait que ça a des applications dans le monde réel n'est en définitive qu'un bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada